Le régime algérien Entrant dans le cadre des investigations sur dossier des frères Kouninef. Mieux encore, ce ministre sélectionné et désigné par Abdelaziz Djurad était placé sous interdiction de quitter le territoire national, ISTN. C'est, effectivement, le destin incroyable de l'actuel ministre des ressources en eau, Beraki Arouzouki qui a été nommé dans ses fonctions par Abdelaziz Djurad le 4 janvier dernier. Beraki Arouzouki a succédé dans son poste à Ali Hammam. Arouzouki Baraki a passé toute sa carrière à l'Agence Nationale des Barrages et Transfers, ANBT, jusqu'à ce qu'il assume le poste de directeur général depuis juin 2015. Justement, dans ce poste stratégique à la tête de l'ANBT, Beraki Arouzouki a géré des budgets colossaux. Rien que le budget d'exploitation de l'ANBT, il est estimé à environ 30 milliards de dinars, à savoir pas moins de 200 millions d'euros, qui incluent des opérations de dévasement des barrages. En plus, l'ANBT est le principal organisme chargé de la supervision des chantiers de réalisation des futurs barrages qui sont toujours en projet en Algérie. L'Algérie compte faire passer le nombre de barrages de 81, actuellement, à 139 en 2030. Rien qu'en 2019, l'Algérie a consacré pas moins de 197,145 milliards de dinars au secteur des ressources en eau, soit pas moins de 1,31 milliard d'euros. C'est vous dire les immenses budgets qui ont été consacrés pendant de longues années à ce secteur représentent une énorme manne financière. Une manne qui a profité à de nombreux oligarques algériens notamment les frères Kouninef lesquels ont remporté de nombreux marchés avec l'ANBT. C'est pour cette raison que l'actuel ministre Arouzouki Beraki est cité nommément parmi les personnalités accusées de complicité avec les frères Kouninef dans plusieurs affaires d'enrichissement illicite. Malgré cela, Durad n'a pas hésité à nommer Arouzouki Beraki au sein de son gouvernement.